Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des cougars, de cougars, de félins, de milfs carrément. C'est une race, une sorte on va dire, quand je dis race c'est un tout petit peu péjoratif mais ça passe au moins. Pour simplifier on va dire la compréhension, raison pour laquelle on utilise plus on va dire ces termes là cougar. En fait c'est une race de femmes, je ne dirais pas de vieilles femmes mais de femmes dépassant déjà la quarantaine en fait. 40 ans au-delà, c'est-à-dire de femmes en étant au mariage ou seules qui nécessairement veulent rattraper le temps perdu avec de jeunes bien sûr. Elles ne sont pas, on va dire, en jachère, comme on a l'habitude de les dire, elles ne sont pas en manque bien sûr mais elles aiment bien croquer le jeune qui nonge, en tout cas dans la vingtaine, jusqu'à 25 ans, 26. Donc c'est cette catégorie, on va dire, de femmes qui jettent l'air dévolu sur le jeune beaucoup plus, on va dire, de monde, on va dire, de monde. Ce ne sont pas de pédophiles, elles sont encore loin d'être traitées, on va dire, depuis tant en tout cas. Ce sont simplement de femmes qui ne veulent pas se laisser aller, qui assument, on va dire, leur âge mais avec beaucoup plus de difficultés et qui veulent à tout prix demeurer jeunes carrément. Elles aiment demeurer jeunes, que ce soit en pensée, dans leur relation et puis dans leur rapport humain avec certains, on va dire, certaines personnes, bien évidemment. En fait, ce qui se passe plus précisément ici en Russie est qu'il y en a tellement, alors tellement, ces genres de femmes surtout qui jettent l'air dévolu sur le jeune homme, en fait, qui veulent impérativement rattraper le temps perdu, qui veulent revivre, on va dire, leur jeunesse grâce à ces jeunes-là, à leur fougue, en fait, à leur fougue, à leur force, on va dire, qui découlent, on va dire, de leur jeunesse, en fait. Moi, je ne vous dirai pas qu'il faudra absolument les éviter, qu'il faudra impérativement également se jeter dans ce genre d'histoire. Loin de moi cette prétention et très loin de moi cette idée, d'ailleurs. C'est juste un fait. Alors, j'ai bien voulu le partager également avec vous, toujours dans le but, on va dire, de vous apporter quelque chose, on va dire, comme étant une petite culture, un tout petit peu, pour savoir, en fait, ce qui se passe ici, sur place. Donc, voilà, aussi facilement. En fait, il y a de cas comme ça, là, de cas comme ça, là, elles sont plus focalisées sur le sexe, bien sûr, toujours avec le jeune Jean, beaucoup plus, on va dire, avec le jeune Jean. Pourquoi ? Parce que le jeune dégage, on va dire, une autre énergie que le vieux non plus, carrément, que le vieux non plus. Le vieux sont déjà à l'usure, en fait, à l'usure. Alors, ils aiment bien être avec le jeune pour revivre et puis pour embraser, on va dire, leur flamme, pour mieux l'entretenir, en fait. En soi, ce n'est pas quelque chose de mal, je dirais. Enfin, de pas au moment d'elle, hein, ce n'est pas quelque chose de mal. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup ici qui sont assez souvent sur le site, on va dire, de rencontres. Elles sont nombreuses, alors nombreuses. Ce qu'il y a, c'est que le femme russe sont beaucoup plus ouvertes, on va dire, à toute expérience. Et celles-là, le cougar, le MILF, sont des femmes qui prennent, on va dire, leur temps pour découvrir, en tout cas, découvrir toutes les expériences possibles. Et surtout, on sait qu'il concerne les Africains, on sait qu'il concerne le noir, nous sommes réputés, hein, de par le monde, d'avoir, d'être prêts, en fait, hein, d'être prêts. Et je n'aimerais pas utiliser d'autres termes pour que ma vidéo soit supprimée par YouTube, soit certaines personnes qui se sentiraient un tout petit peu visées. Mais c'est un peu comme ça. Ici, là, quand on voit un noir, on a l'impression de voir, on va dire, une sucette, on va dire. On a l'impression de voir une personne qui pourra impérativement raviver, on va dire, le côté beaucoup plus corporel et tout et tout. Malheureusement, ça ne se limite pas simplement chez les femmes. Il y a également des hommes qui jettent l'air dévolu. En ce moment-là, c'est normal, en fait. Et ces femmes-là, elles luttent, on va dire, pour se faire également accepter dans la société. Chose qui est prise avec beaucoup, alors, beaucoup de pincettes. Pourquoi ? Parce que quand on voit un homme âgé à côté d'une jeune femme, personne n'a un regard de travers, personne n'a un jugement à porter. Alors que quand on voit une femme beaucoup plus âgée, avec un homme, on va dire, plus jeune, oh là là, elle est regardée comme une pute. Alors, celle-là, elle lutte, elle lutte de toutes leurs forces pour essayer de faire évoluer les mentalités. Chose qui s'est fait également en Europe centrale, sans problème. Alors qu'ici, là, par rapport à la culture, par rapport aux us, on va dire, et coutumes, ça parait un tout petit peu, on va dire, anodin. Mais bon, personnellement, moi, je ne vous incite pas non plus à s'y lancer dans ça, soit à n'est pas également s'y lancer. Ça ne dépendra que de vous, ça ne dépendra de ce que vous penserez, de ce que vous arriverez, en tout cas, à en déduire comme jugement, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, on remarque beaucoup plus d'union interraciale, de différents, on va dire, de différents âges. Et surtout, cette grande différence d'âge pose également problème dans la société, parce que simplement de femmes qui sont beaucoup plus âgées, qui partent avec des hommes beaucoup plus jeunes, sans regarder un tout petit peu de travers, mais elles luttent carrément pour se faire également accepter, en fait. Mais bon, je ne voudrais pas non plus me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Je sais que beaucoup s'élancent dans ce genre d'histoire pour le papier, on va dire, en quête, on va dire, de papier. Mais bon, il y en a certains également qui s'élancent avec amour, pourquoi pas. On n'est pas, en tout cas, leurs envouloirs du moment où la femme arrive à te donner un enfant. Pourquoi ? Parce que le fruit de l'amour, c'est la naissance d'un enfant, en fait. Du moment où elle est capable de te donner un enfant, en ce moment-là, il y a possibilité, en tout cas, de croire à votre union aussi facilement, bien sûr. Je sais que beaucoup, alors, beaucoup sont déjà dans ça. Ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vise quelqu'un, soit je vise une catégorie de personnes, en tout cas, non. C'est un fait qui se passe ici, en Russie. Et j'ai bien voulu le partager simplement avec vous, ma communauté. Donc, voilà. Je ne voudrais pas non plus m'interniser un tout petit peu dans cette vidéo, raison pour laquelle j'en parle, en fait, avec beaucoup plus, hein, des détachements surtout. Et j'ai éliminé, éliminé beaucoup, alors, beaucoup d'exemples que j'aurais bien voulu évoquer tout au long de la vidéo, bien sûr, pour être bref, précis et conçu par rapport à ce que je voulais d'une manière générale, on va dire, hein, dire. Donc, voilà, famille. Mais bon, c'est un tout petit peu, un peu, un peu genre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des couples, au jour d'aujourd'hui, hein, qui aiment bien faire de plomb à trois, de plomb à quatre et tout et tout, soit de partouze et trouvent une certaine facilité à inviter surtout de jeunes hommes, on va dire, et surtout de jeunes gens à partager, on va dire, cette expérience avec eux. Ce qui est un peu regrettable, bien sûr, mais j'aimerais simplement attirer l'attention de ce qui arrive, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent réellement découvrir leur sexualité en étant avec une personne beaucoup plus âgée, alors que c'est faux. On peut également découvrir mieux sa sexualité avec une personne des sommages. Dependamment de l'amour, bien sûr, si l'amour y est, je sais, je sais que c'est, ça rend, on va dire, la situation un tout petit peu, on va dire, acceptable et ça allège un tout petit peu le jugement des autres par rapport à cette différence d'âge, bien sûr. Mais par rapport à ces femmes-là, elles, elles se focalisent plus sur le corporel, sur le sexe, tout simplement. Alors ne vous emballez pas, vous jeunes qui venez pour les études, vous venez pour, on va dire, un parcours normal. Ne vous fourvoyez surtout pas dans ces genres d'histoires. Pourquoi ? Parce que c'est vous qui sortirez réellement perdant dans tous les cas. Dans tous les cas, vous serez perdant. Elle a déjà fait sa vie, elle a déjà tout fait, elle a tout eu carrément d'expériences bonnes, mauvaises et elle rattrape simplement le temps. Elle passe le temps juste pour se défouler, juste pour s'ambiancer et tout. Et surtout, faites gaffe à vous. Pourquoi ? Parce que tout existe ici. Je ne cesse en tout cas de le dire par rapport également à la vidéo qui marche, du fait des dieux, réellement, qui est déjà disponible sur YouTube, sur ma chaîne, bien sûr. Ces derniers temps, j'essaierai toujours de vous apporter, on va dire, des expériences, de réalités qui se frottent un tout petit peu à la sexualité et vous relater le fait d'ici, on va dire, de la Russie. Enfin, pour ceux à qui ça intéresse réellement. Hey, family, je reviendrai dans une nouvelle vidéo pour vous parler en long et en large encore de beaucoup, alors de beaucoup de réalités. Réagissez, s'il vous plaît. Je compte réellement sur vous. Le noir, nous sommes pris un tout petit peu comme des 6-7, on va dire, beaucoup plus de gens les disent réellement. Quand une femme, on va dire russe, goûte, partage un instant, un bref instant, avec un noir, un black, c'est difficile pour qu'elle retourne auprès de ses frères russes, carrément, c'est très difficile. Je trouve ça un peu aberrant, mais bon, je répète ça pour que vous compreniez en fait pourquoi et en quoi vous vous embarquez. Moi, c'est Vima Oete, portez-vous bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501